Salut à tous ! Bon, je sais, j'arrive un peu en retard, mais je vous avais promis une FAQ pour le cap du demi-million d'abonnés. Alors, on est un peu plus de 600 000 aujourd'hui, mais c'est pas grave, parce que comme ça, j'ai pu recevoir beaucoup de questions. Avant tout, je tenez à tous vous remercier pour votre soutien et votre présence. BIM ! Alors, j'ai décidé de classer les questions par thème. Donc, je commencerai par les questions perso, puis les questions concernant YouTube, et enfin, les quelques questions WTF que vous m'avez envoyées. Et comme vous avez été nombreux à me le demander, je jouerai un petit truc à la guitare à la fin de cette vidéo. Je vais donc commencer par les détails personnels de base, que j'avais déjà donnés dans la FAQ pour les 100 000 abonnés, mais au moins comme ça, je mutualise le tout. Alors voilà, je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans, je mesure 1m88, je suis né le 8 janvier 1993, je viens de l'île de la Réunion, et je n'avais pas de chaîne YouTube avant les questions cons. Oh, j'avais bien Skayblog, mais ça, tout le monde s'en fout. Alors, as-tu fait de longues études, et comment était ton enfance à la Réunion ? Alors, j'ai fait 3 ans d'études dans le journalisme, j'ai travaillé 1 an à la télé, avant de faire mon chemin sur YouTube. Et en ce qui concerne mon enfance à la Réunion, bah écoute, c'était très très cool, merci de t'en inquiéter. Au lycée, tu as fait quel bac ? Alors, j'ai fait un bac ES, que j'ai eu, avec la mention, vas-y, passe et fais pas chier. Est-ce que tu es toujours célibataire, ou est-ce que tu as quelqu'un ? Alors non, bah j'ai une copine, et tout se passe très bien. Ah, et après, vous avez été nombreux à vous intéresser à mes goûts, c'est gentil. Alors, des séries, il y en a plein, mais je dirais Narcos, How I Met Your Mother, Family Guy, Homeland, et plein d'autres. Les jeux vidéo, ça va être très simple, GTA, Minecraft, Skyrim et FIFA. En termes de livres, j'adore les polars et les bouquins de fantaisie, mais mon préféré, je pense que ça restera la Horde du Contrevent d'Alain Damasio, un chef-d'oeuvre que je vous conseille. Et pour les chansons, bah y'en a aucune qui sort vraiment du lot, mais j'écoute vraiment de tout, reggae, dancehall, jazz, funk, rock, rap français, rap US, j'ai plus assez de doigts pour tous les mettre, et même parfois de la musique classique. C'est vous dire le bordel qu'il y a dans ma playlist. Mais sinon, l'album que j'écoute en boucle en ce moment, c'est le nouveau Dr. Dre, Compton, qui est vraiment une tuerie. Tu ressemblais à quoi quand tu étais petit ? Bon alors, comme nous tous, j'étais forcément plus petit, un peu plus gros et moins barbu. Bon, je ressemblais à ça, quoi. Quel était le métier que tu voulais faire étant petit ? Alors, je suis passé par plusieurs phases, cow-boy, vétérinaire, avocat. Et aujourd'hui, du haut de mes 22 ans, finalement, j'ai toujours envie d'être cow-boy. Bon, c'est fini pour les questions personnelles, maintenant, parlons un peu YouTube. Est-ce que pour ta FAQ, tu comptes faire venir un invité surprise comme un de tes potes ? Alors, je sais que ça se fait pas mal dans les FAQ en ce moment, mais moi, je suis pas trop fan de ce truc-là. Je trouve ça un peu naze. Après tout, ça doit rester un moment entre nous, un truc sup... Salut ! Oh putain ! Ça va bien ? Ça va. Tiens, me pousse-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais ? Rien, je parle à la caméra, là, pour m'entraîner face cam. Rien de... C'est cool, ta petite fiche ? Pas de vidéos, pas de... Ah, c'est à moi, ça. Toujours tes petits dessins de bits, hein, c'est bien, hein. C'est pas mal FAQ. FAQ, mec. FAQ ! Tu tournes ta FAQ ? C'est pas ce que tu crois, frère. C'est pas... C'est pas ce que je crois ? T'es vu dans ma vidéo, dans ma FAQ, t'étais tout le temps là, et tu me préviens pas quand c'est la tienne ? Je suis désolé, mec. Mais t'es désolé ? C'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis désolé, c'est bon. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tu restes, et puis c'est tout. Ah oui, merci. Oh putain. Quel matériel utilises-tu pour tes vidéos ? Bon alors, je vois que vous êtes tous des réalisateurs pros, hein, dans mes abonnés, donc du coup... Non, attends, 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 c'est ma blague, ça. Quoi ? C'est ma vanne, je l'ai dit dans ma FAQ, vous êtes tous des monteurs pros et tout. Quoi ? Vas-y, laisse tomber ! Tocard, putain, on va marre de lui. Bouffons, je te fasse un peu plus, je vais prendre toute ma vanne. Alors, comme je vous le disais, je vois que vous êtes tous des réalisateurs pros dans mes abonnés, donc voilà mon matos. J'ai une GoPro, un Canon 600D, un micro HF Sennheiser classique et un spot que j'ai acheté récemment. Comment t'es venu l'idée de répondre à des questions cons et est-ce que tu as des conseils pour bien démarrer une chaîne YouTube ? Alors, comment m'est venue l'idée de la chaîne ? Bah, j'ai déjà répondu à cette question dans ma première FAQ que vous pouvez regarder juste ici, donc je vais pas me répéter. Et sinon, niveau conseils pour bien démarrer une chaîne YouTube, je dirais qu'il faut simplement faire quelque chose qui te plaît. Sinon, ça se voit direct et tu risques de ne pas être à l'aise. Après, c'est compliqué pour moi de donner des conseils, parce que malgré mon nombre d'abonnés, je débute aussi. Prochaine question, quelles sont tes... Bon, allez, c'est bon, je te détache. Hop, tu sors du champ et tu te fais discret, s'il te plaît. Merci. Là, là-bas. Ton cœur va... On va niquer mon décor. Donc, je disais, quelles sont tes chaînes YouTube préférées ? Bon, bah ça, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà, parce que je parle souvent des gars que j'aime bien sur YouTube. Mais moi, il y a une chaîne qui me tient à cœur, parce qu'elle demande beaucoup de taf, elle est très drôle et elle n'est pas assez connue, c'est Film. Je vous invite à aller voir ça juste ici, ce sont des canulars téléphoniques avec des répliques de films cultes et c'est vraiment très drôle. Quelle a été la LQC la plus dure à faire ? Alors, je dirais que c'est celle où j'ai essayé de voir combien les gens donnent en moyenne un SDF. Je devais rester une journée entière à faire la manche et c'était vraiment dur. On va dire que c'est pas une situation que je recommande, quoi. Et au final, j'ai même pas tenu la question jusqu'au bout, puisque je ne suis resté que 6 heures. Donc oui, c'était vraiment celle-là la plus compliquée à réaliser. Et maintenant, je réponds à la question inverse, quelle a été la vidéo que tu as préféré tourner ? Alors, sans hésitation, celle où j'essaye de manger un McDo chez Quick est inversement. J'ai vraiment pu me laisser aller dans l'impertinence et le staff des deux restos a finalement été plutôt cool. Et puis, j'ai pu manger Quick et McDo dans la même journée, enfin bref, ça m'a beaucoup plu. Pourquoi les questions cons et pas les questions connes ? Ah, vous êtes vraiment beaucoup à poser cette question. Et pourtant, c'est super simple, en fait, c'est parce que... Jusqu'à l'anéantissement total de la planète. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Eh mec, je peux te poser une question aussi ? Bah ouais, carrément. Euh... Attends. Euh... Je l'avais, je l'avais. Alors ? Euh... Attends. Bon, écoute, c'est pas grave. J'avance en attendant et puis tu reviens vers moi, ok ? Cool, on fait comme ça. Comment as-tu réagi à ton demi-million d'abonnés en moins d'un an ? Alors, bien évidemment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je suis même impressionné par la rapidité à laquelle on évolue ensemble. Et même si parfois, je trouve que les choses vont un peu trop vite, je vous suis vraiment reconnaissant d'être aussi nombreux à me suivre et à me supporter chaque mardi et chaque vendredi. Alors, merci à vous ! Est-ce que tu pensais avoir un tel succès quand tu as débuté ce genre de vidéos ? Eh ben, pas du tout. Enfin, j'étais pas dans l'optique d'avoir du succès avec ça, quoi. Après, forcément, quand j'ai vu le monde qui s'intéressait à mon travail, j'ai commencé à prendre mes vidéos plus au sérieux. En aucun cas, je m'attendais à un tel succès et ça me fait énormément plaisir. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue ? Alors oui, ça m'arrive parfois et c'est toujours très cool. Moi, ça me fait kiffer de vous rencontrer par-ci, par-là et de discuter un peu avec vous. Et parfois, je reçois des messages du genre « Ouais, je t'ai vu à tel endroit, mais j'osais pas trop venir te voir. » Mais les gars, osez, quoi ! Est-ce que tu penses écrire un livre regroupant plusieurs LQC ? C'est quoi ton Snap ? Alors là, je crois qu'il faut qu'on parle, vous et moi. J'ai Snapchat depuis genre 5 mois et tous les jours, on me demande si je suis sur Snapchat. J'en parle sur Twitter, je l'ai mis dans ma description, je suis actif sur ce réseau et pourtant, personne ne semble être au courant. Putain, chienne de vie. Alors oui, pour la dernière fois, oui, je suis sur Snapchat. Il suffit de taper LQC vidéo avec un S. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer vos photos, je réponds 90% du temps. Mais s'il vous plaît, plus jamais cette question. Euh, Jonathan, t'as trouvé ta question, du coup ? Quoi ? Est-ce que t'as trouvé ta question ? Oui, oui, je l'ai, ouais. Et ? Et il faut que je trouve une bonne manière pour la formuler. Ok. Bon, bah, de toute manière, t'as encore un petit peu de temps devant toi parce que maintenant, je vais m'attaquer aux questions un peu « what the fuck » que vous m'avez envoyées. Est-ce que tu as déjà fait Tarzan dans un arbre ? Ah, je savais que j'aurais pas dû m'attaquer à ce genre de questions. Donc non, malheureusement, jamais. Un jour, peut-être. Ou pas. Pourquoi le lait est black ? Eh bien, écoute, je sais pas, mais si ton lait est black, je pense que t'as un petit souci de type date de péremption dépassée depuis 15 ans, je crois. Frites ou potétose ? Eh bien, potétose. Bulles bizarres, salamèches ou carapuces ? Bah, je dirais salamèches ou bulles bizarres. J'ai jamais joué avec carapuces. Il m'inspire pas trop confiance. Régneras-tu sur la planète en 2045 ? Bah, écoute, moi, j'étais plutôt chaud pour l'année 2030, mais t'as raison, c'est peut-être un peu tôt, donc va pour 2045. Vous n'êtes pas prêts. Et pour finir, petite mention spéciale à ces deux personnes qui, à mon avis, vont devoir vraquer... Attends, 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 mec, attends, attends. C'est bon, t'as ta question ? Non, j'ai pas ma question, mais je te montre cette petite chaîne YouTube, là, c'est super cool. Le gars explique des expressions dans un laps de temps assez court. C'est drôle, c'est intelligent, c'est cool, c'est sympa. C'est ta chaîne YouTube, en fait, ça ? Euh, ouais, c'est ma chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo, tous les jeudis, à 17h. Donc, en fait, tu profiles du tournage de ma FAQ pour venir et faire ta promo, quoi. Non, pas du tout. Mais quelle promo ? On parle de quelle promo ? Non, mais de toute façon, tu sais quoi ? J'aime bien ce que tu fais, donc c'est bon, je te laisse faire. Mais c'est déjà fait, mec, en fait. Tu m'écoutes pas, ou quoi ? J'en ai déjà parlé. Déjà, tu m'invites... Non, je t'ai pas invité, gars. Tu m'invites, je veux dire, tu me laisses pas parler, tu me présentes pas aux gens. C'est quoi sa manière de faire, Hugo ? Ton décor est beaucoup trop petit. À une époque, tu répondissais, t'étais... Bon, je disais, mention spéciale à ces deux personnes qui vont se ruiner par ma faute. Surtout, ne m'envoyez pas la note. Bon, ben voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi et que j'ai répondu à la majorité des questions qui vous tenez à cœur. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour les DMP et les LQC. BIM ! C'est bon, t'as trouvé ta question ? Ah, putain, cool. Allez, vas-y, dis-moi tout. C'est quoi ton snap ? C'est bon, t'as trouvé ta question 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 ? Tu vois ta question ? Tu vois ta question ? Est-ce qui te dépassé ? smelling la course ? C'est bon, t'as trouvé plein de 곤도 If I get to heaven I look for grandma's haze